Anne battée, Anne battue, Anne brûlée ou Anne piégée dans le monde arabe. L'Equidé n'a pas la même baraka que son noble cousin, le cheval. Depuis 20 ans, un refuge pour les ânes de Terre Sainte abrite l'animal mal aimé. Ariane Ménage est allée visiter ce sanctuaire. C'est le reportage de la rédaction. J'ai commencé à travailler ici il y a un an et demi, mais ça fait 10 ans que je suis dans le domaine du bien-être et du droit animal. Donc c'est vraiment comme un rêve pour moi de travailler ici. Notre but principal, c'est de recueillir des ânes qui ont été torturées ou abandonnées. On les accueille ici dans cette grande famille de 200 individus, on les reçoit et puis le processus de réhabilitation commence. Ça veut dire que d'abord, ils sont auscultés par un vétérinaire et puis on les nourrit. On leur donne aussi une sorte de soutien émotionnel, ce qui est très important pour les ânes. Ils restent ici pour la vie. Parfois, on essaie de leur trouver une nouvelle maison, mais c'est très rare parce qu'on cherche un bon endroit pour les accueillir. Donc la majorité va rester ici. Lui, c'est Bernie. Il a une histoire très spéciale, très triste. Il est arrivé ici en 2007, il y a 13 ans. A l'époque, il a été brûlé par un groupe d'enfants. Il est arrivé ici dans un état très grave. Il suit d'ailleurs toujours des traitements, même s'il va déjà beaucoup mieux après toutes ces années. Notre deuxième objectif est de recréer ou de renouveler la relation entre l'âne et l'homme. Parce que l'histoire nous le montre, nous avons l'habitude de considérer cet animal comme un outil, de penser qu'il est fait pour nous et pour nos besoins. Alors ici, on essaie de changer cette perspective, de montrer ce que nous pouvons faire pour eux. Eux rechercheront toujours le contact avec vous. Vous voyez, ils viennent tous vers moi parce qu'ils adorent le toucher, ils adorent la présence. En règle générale, les gens nous appellent pour nous prévenir qu'un âne est blessé, dans quelle situation, à quel endroit. Et on va le chercher. C'est le cas de la plupart des ânes ici. Mais à Naplouse, le docteur Rakan, lui, va directement vers les propriétaires. Il établit avec eux un dialogue, une connexion. Et je crois que c'est ce qui rend cette clinique très spéciale. On travaille ensemble. Par exemple, il est arrivé qu'ils sauvent des ânes dans la région de Naplouse, mais ils n'avaient pas les moyens de les opérer là-bas. Alors ils nous les envoient s'ils ont besoin d'un traitement spécifique. Et ça devient leur nouvelle maison. Si la clinique de Naplouse a besoin de médicaments, de soins, on leur envoie. Malheureusement, ce n'est pas facile de trouver ici les soins et les médicaments dont nous avons besoin. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'attendre que le refuge en Israël nous en envoie. Il y a du travail 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je réponds aussi aux situations d'urgence dans la nuit. Ce n'est pas toujours facile. Moi, je travaille dans cette association depuis 9 ans, donc j'ai beaucoup d'expérience avec les ânes. Il y a beaucoup de coups de fil, de nuit comme de jour. Ça n'arrêtera jamais de sonner. Il y a en général une amitié entre 2 ou 3 ânes. C'est scientifique. Si vous séparez ce groupe, ils seront tristes, plus facilement malades. Leur métabolisme sera plus faible. Donc la science le dit. Quand vous amenez un âne à la clinique, il faut aussi amener les autres, ses amis. Sinon, ça sera problématique à l'avenir. Là, on va faire un détartrage. C'est nécessaire au moins une fois tous les 6 mois ou tous les ans pour les ânes. Les équidés en général. Ça leur permet de vraiment mâcher les grains et en bénéficier. C'est comme chez le dentiste. Ici, à Laplouse, à Hebron aussi, on les appelle les ânes ouvriers. Ils appartiennent à des familles pauvres qui avaient l'habitude de les utiliser pour porter des charges très lourdes. Du ciment ou du béton, par exemple. Pour être honnête, nous devons les aider gratuitement. C'est notre travail. Et pour eux, ces animaux sont le seul moyen de ramener de l'argent à leur famille. On a créé une clinique mobile plusieurs jours par semaine. On va dans les villages où il y a des groupes d'animaux ouvriers. On annonce à l'avance qu'on donnera gratuitement des soins. Comme ça, tous les fermiers et leurs animaux viennent à un endroit précis. Les soins, c'est seulement la moitié du travail. Le reste revient aux propriétaires. Ça, c'est une question de connaissance, d'apprentissage. On peut parler avec eux d'un problème particulier. Et Dieu merci, il y a une amélioration. Au début, c'était très difficile de convaincre les propriétaires. De leur dire, on va prendre votre âne pour quelques temps pour soigner ses blessures. Et vous le récupérez après. Après des années, maintenant, ça marche très bien. Les propriétaires aussi en savent plus sur le bien-être animal. Ce qui est très important. Si l'animal tombe malade ou est blessé, il va nous appeler immédiatement. Il va nous appeler immédiatement.